Le chemin vers Kachan traverse un super paysage de montagne. Nous roulons vers Nouchabad, mais nous sommes malheureusement arrêtés par une interdiction pour camions. Nous finissons donc dans un petit village avec des rues hyper étroites. Les locaux nous encouragent et nous essayons. Et en effet, Clos-Biger m'aime les virages les plus serrés avec la plus grande grâce. Mais nous sommes heureux lorsque nous retrouvons la route principale. L'étape suivante traverse plusieurs magnifiques chaînes de montagne. Nous admirons le paysage et les formations rocheuses. Lors d'un arrêt photo, nous avons rencontré des ambulanciers du croissant rouge qui nous ont spontanément invités à venir prendre le thé avec eux au poste médical. Bien sûr, nous ne dirons pas non. Un peu plus tard, nous sommes déjà au poste. Mais cela ne s'arrête pas au thé. Non, le bois est coupé, les brochettes sont ensemblées et grillées. Un très bon déjeuner. Plus tard, un collègue arrive avec des vêtements traditionnels locaux. Et il nous habille avec beaucoup d'enthousiasme. Je ressemble vraiment à un ancien du village local. Ils sont très sympas. Mais il faut qu'on continue car nous aimerons trouver un endroit pour dormir avant qu'il fasse nuit. Dans le village voisin, nous voyons d'où viennent les agnons. Les pauvres créatures devraient attendre devant la boucherie. La route de Phyllisphane à l'est jusqu'à Desfoul à l'ouest traverse un large chêne de montagnes qui nous amène dans les régions magnifiques. Un beau col après l'autre. Seul interrompu par des vallées pittoresques. Génial. C'est peu peuplé. Nous pouvons simplement laisser notre regard vagabonder sur les immenses montagnes. Nous étions très impressionnés par le fait que, même dans des zones le plus reculées, il existe partout un beau réseau de routiers. Un grand troupeau de chèvres gardés par trois berchers et plusieurs chiens. Les ânes transportent tous ceux dont les berchers ont besoin pendant la randonnée. L'un des berchers a même un fusil avec lui. Une vie assez dure, mais aussi très libre. La route nous mène lentement vers la plaine, où se trouve le réservoir d'Odès. Mais avant cela, nous pouvons acheter les choses nécessaires dans ce village. Cela comprend également le pain plat fraîche sortie du four. La plupart des Iraniens en mangent à presque tous les repas, mais il faut qu'il soit totalement frais. Ici, nous avons pu observer la préparation un à un. Les trois hommes travaillent vraiment main dans la main. Prions. La plupart des acheteurs attendent pour leur pain plat frais. Le lendemain matin, nous étions sur le point de partir lorsque ces deux messieurs nous ont honorés. Nous nous trouverions sur un terrain interdit. Nous sommes étonnés jusqu'au bord de la route qui mène à une ferme. Le pays tout entier appartient à la compagnie pétrolière. Les policiers qui t'ont été amenés ont voulu clarifier cela au commissariat. Après une heure sans rien, nous avons pu reprendre la route. C'était plutôt bête, mais bon. L'intermède n'a pas étamené notre bonne humeur et nous continuons plus au sud. Nous voulons aller à la colline qui brûle. Cela semble incroyablement excitant, mais nous devons d'abord traverser ce pont mince avec Cloby. Comme toujours, avec calme, pas de problème. Et voilà le carrefour. Bien sûr, nous voulons passer la nuit ici, car logiquement, cela devient plus excitant quand il fait nuit. Comme l'endroit repéré ne fait pas beaucoup de place pour faire demi-tour, je décide de faire marche arrière. C'est plus facile car le chemin est étroite, raide et en pente. Au début, nous ne pouvions pas imaginer à quoi ressemblait l'incendie. Il s'échappe évidemment du gaz qui s'est éflammé à un moment donné et qui brûle depuis lors. Ça vaut à voir, aussi le ciel nocturne. Nous avons bien dormi malgré l'odeur de soufre et profitons désormais de la marche arrière hier. Nous partons tranquillement vers de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501